Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Depuis quelques années maintenant, les grands axes, c'est évidemment le cinéma européen. On a là cette année 100% de films européens. Les grands axes de chaque édition, on retrouve toujours un ciné-concert, c'est toujours l'approche musique et cinéma. Le ciné-concert, c'est pour le grand public, c'est-à-dire la rencontre d'un film avec un groupe ou des groupes. C'est un speed dating qui est en fait en très court, c'est une rencontre en réalisateurs-producteurs d'un côté et les musiciens. C'est un festival aussi qui a ce côté très décontracté et festif, puisqu'il y a tous les soirs du cinéma en plein air gratuit sur la place. Et à travers ce cinéma en plein air, on met le cinéma belge à l'honneur. L'idée, c'est de mettre en avant ce cinéma belge. Je pense que, du coup, on offre une vitrine d'un siècle extraordinaire au cinéma belge, puisque quand il fait beau, on peut avoir jusqu'à 2000 spectateurs par soir aux séances du cinéma en plein air. Alors le cinéma belge cette année est très à l'honneur, puisqu'effectivement, il y a, comme je le disais, les huit séances du cinéma en plein air avec des films belges qui sont soit des films qui sont déjà sortis et on redonne une visibilité. Mais cette année, on a aussi deux avant-premières qui sont en plein air, donc aussi gratuites. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel, puisque c'est le film « Après la bataille » de Simon Leclerc, qui est une coproduction avec la France. Et on a « Mirage d'amour » avec Marie Gilin, donc le film d'Hubert Toin. Donc ça, c'est les deux avant-premières extérieures. À l'intérieur, on a effectivement « Je suis mort, mais j'ai des amis » des Frères Malandrin avec Bully Laners, Wim Willard et toute la bonne équipe des anciens de la partie. C'est une chouette avant-première parce que ça montre aussi l'éclectisme du cinéma belge, qui n'est pas nécessairement du cinéma social ou du cinéma difficile. Là, c'est une comédie rythmée, assez drôle. Enfin, moi, j'ai beaucoup ri avec mon collègue quand on a été le voir. Donc voilà, ça, c'est une belle avant-première. Et puis après, il y a effectivement dix-sept courts-métrages qui ont été sélectionnés. Dix-sept courts-métrages qui ont une petite compétition, donc avec deux prix. 3 000 euros à la clé. Voilà, on a quand même Vincent Lindon qui vient à l'ouverture du festival et qui vient d'obtenir la palme d'or de la meilleure interprétation au festival. Il fait notre ouverture. Et ce n'est pas aussi anodin que ça puisque, en fait, moi, je l'ai vu à Cannes le film avant qu'il ait évidemment le prix. Enfin, je tremble encore d'émotion tant que quand j'ai vu son interprétation, je trouve vraiment magistral. Moi, je l'ai proposé d'emblée au distributeur en ouverture. Lui n'y pensait pas, en fait, à l'ouverture. Il a trouvé que le film était trop difficile pour une ouverture. Et moi, j'avais envie de marquer justement le coup parce que c'est un film… Je trouve ça un film fort. Moi aussi, j'avais un boulot. Moi aussi, je l'ai perdu. Et moi aussi, j'en ai bavé derrière. Je vais toucher 500 euros par mois. Je fais comment pour payer toutes les factures, tout ce que je dois ? C'est dans 9 mois, c'est là. Est-ce que vous pensez que vous seriez d'accord pour accepter une fonction en dessous de celle que vous avez occupée dans votre ancienne entreprise ? Ah oui, je pense, oui. Vous pensez, vous êtes sûr. Après, on va enchaîner avec Jacques Doyon, qui est un autre grand cinéaste du cinéma français, qui a fait une vingtaine de films. Donc là, on va avoir une leçon de cinéma, une rétrospective à la cinémathèque. Je pense, quasi tous ses films, même deux courts-métrages. Donc, il va aussi présenter le début de sa rétrospective à la cinémathèque. Et puis, on va enchaîner aussi, si on peut rester dans du belge, avec Jérémy Régnier, qui va présenter un film international avec les décrets, qui sera présent pour présenter le film. Et puis, on va avoir Morgane Mathews, qui présente X plus Y, qui sera La Clôture, qui est un feel-good movie, puisqu'on a commencé avec Cime Social, et on va terminer vraiment avec un film qui est un film... Voilà, vraiment un feel-good movie. Ce n'est pas intouchable, mais c'est un petit peu cet esprit-là en sorte de ce film joyeux. Je pense que la ligne éditoriale, c'est quelque chose qui se construit. Ça ne se fait pas en un an. Il ne suffit pas de dire tout à coup, sur papier, c'est tel film européen, tel genre de film... Voilà, ce n'est pas ça. Moi, j'ai repris le festival, qui était un festival plus pointu. Et j'ai essayé de l'élargir, tout en conservant cet aspect à Récet aussi, parce que je pense que c'est important que dans un festival, les cinéphiles puissent trouver leur bonheur. Mais je pense aussi qu'il faut un petit peu bousculer les barrières et les frontières, pouvoir montrer aussi des films plus grands publics. Parce que le public qui va au cinéma n'est pas nécessairement que des cinéfilms. Il y a aussi des gens qui aiment bien le cinéma, mais qui aiment bien aussi voir des comédies, des thrillers. Et voilà, on essaie de proposer un petit peu tout ça et montrer que ce cinéma européen propose tout ça. Sous-titrage ST' 501 ...